Bonjour, vidéo d'actu, dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle. Nous sommes aujourd'hui sur le marché de Pau, le marché idéal que fréquentent régulièrement les militants communistes. C'est un endroit où on discute souvent politique. Alors qu'est-ce que nous ressentons ce matin ? Nous ressentons déjà, et ça c'est la vie quotidienne, beaucoup de mécontentements concernant la gestion municipale de François Bayrou, une gestion d'austérité, de brutalité aussi. J'étais il y a quelques jours, dans le cadre de l'élection législative, dans un quartier populaire de Pau, le quartier de Saragosse, avec des habitants dont le logement social est menacé de destruction. On nous parle bien évidemment de l'élection présidentielle. Alors qu'est-ce qu'on ressent ? Il y a bien sûr l'attention des gens qui peuvent nous dire lorsqu'ils nous voient arriver avec un frac, non ça va, basta, et puis quand nous nous présentons, quand on commence à discuter, ils peuvent retrouver le goût du vote et le goût de l'engagement, parce qu'ils voient bien que ce que nous portons avec la campagne de Jean-Luc Mélenchon, ça rentre directement en résonance avec leurs préoccupations. Et puis il y a les indécis. C'est les indécis dont on sait qu'ils sont la clé du vote du 23 avril et du second tour. Alors ils sont très politisés, ils suivent attentivement l'actualité de campagne. Ils ont trouvé par exemple que la seconde prestation télé sur le grand débat de Jean-Luc Mélenchon était réussie. Et puis ils nous posent des questions. Je fais écho à une dame qui me disait il y a quelques minutes, mais j'allais plutôt vers un vote Emmanuel Macron pour assurer le coup. Elle voulait dire quoi derrière ce « assurer le coup » ? Elle voulait éviter, ce qu'on peut comprendre, un second tour Marine Le Pen, François Fillon en votant Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui elle nous dit, je vais voter pour Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est dans ce que vous proposez collectivement que je me retrouve le plus. Donc vous voyez, on peut gagner du vote avec de l'argumentaire, avec de l'écoute aussi en partant de ce que nous disent les gens. Ça va se jouer à touche-touche, on le sent bien. Il y a quatre candidats aujourd'hui qui sont sur les 20%. Jean-Luc Mélenchon peut aller au second tour, peut gagner l'élection présidentielle. Et dans le même temps, parce que c'est la même campagne, il y a les élections législatives. C'est une campagne qu'on a engagée, qu'il faut pousser loin, parce que la question d'une majorité politique va se poser dans le pays, pour justement mettre enfin en œuvre la politique dont nous avons besoin pour nos vies et pour nos territoires. Avec le peu de voix qui me reste, mais qui va aller jusqu'au 23 avril sans problème, jusqu'au second tour de la présidentielle, jusqu'aux législatives, tous en campagne. Sous-titrage ST' 501